Dans les coulisses du pouvoir camerounais, une nouvelle dynamique politique se dessine, laissant présager un tournant majeur pour le pays. La rumeur persistante qui circulait depuis des mois dans les cercles politiques camerounais s'est enfin concrétisée, Paul Biya, le président en place depuis 1982, aurait choisi son successeur. Cette information, bien qu'attendue, a secoué le pays et suscité de nombreuses interrogations sur l'avenir politique du Cameroun. Selon des sources bien informées, le président Biya aurait discrètement soutenu et préparé Éric Nia, actuel ministre des Finances et Hommes de Confiance, pour prendre la relève. Cette annonce, bien que non officielle, a été accueillie avec un mélange de réactions mitigées. D'un côté, certains considèrent que le choix d'un successeur est une étape nécessaire pour assurer la stabilité du pays après des décennies de règne de Biya. D'un autre côté, les critiques soulignent les inquiétudes quant à la continuité du pouvoir au sein du même parti politique, le RDPC, ainsi que les préoccupations concernant la démocratie et la participation politique au Cameroun. La question de savoir si Éric Nia sera en mesure de rassembler l'ensemble de la nation et d'apporter des réformes significatives demeure un sujet brûlant de débat au Cameroun et à l'étranger. L'avenir politique du Cameroun est maintenant plus incertain que jamais, et les yeux du monde restent rivés sur cette nation d'Afrique centrale en pleine mutation. Pour sa succession au plan humain, pratique et pragmatique, seul Biya sait. Secrets d'État Pour l'instant, il observe, scrute, lorgne, épi, espionne, afin de faire le choix judicieux et extirper le bon grain de l'ivraie. Si ses humeurs guident parfois ses choix ministériels, seront-elles assez fortes pour lui dicter un successeur ? Biya voudra choisir en toute liberté et en toute responsabilité, sans pression. S'inspirera-t-il des préceptes de Machiavel en choisissant parmi ses ministres ? Dans le paradigme des collaborateurs, Machiavel l'a pourtant suffisamment averti sur le « bon ministre ».